Objectif, créer de la cohésion à la veille de la saison des feux. Pour cela, les militaires de l'USC5 de Corte ont choisi l'ascension du Monte Asteau. 1000 mètres de dénivelé au-dessus du village de Lame, rien de tel pour se dégourdir les jambes. Cet effort physique aussi fait partie de la préparation de la campagne Feux de Forêt 2018 qui va arriver assez rapidement. Lorsqu'on est engagé sur ces feux de forêt, c'est un effort physique intense. L'unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, l'USC5, ce sont 136 militaires basés à Corte. C'est un des rares corps d'armée en charge de la sécurité civile. La moitié des engagés sont des insulaires, avec souvent des interventions périlleuses. On a fait le feu de bico il y a été dernier. C'était une situation périlleuse. Avec l'expérience qu'on a acquéris au fur et à mesure, on s'y fait, on apprend et tout se passe bien. Exceptionnel par son ampleur et par sa durée, la campagne 2017 a vu partir plusieurs milliers d'hectares en fumée. Le 24 juillet, la zone Bigouliolette a émeurtri. Le sergent Maria a dû mettre son véhicule en autodéfense. On appuie sur un bouton qui met un système de parapluie avec l'eau sur le véhicule afin de protéger et l'équipement et les personnels. Et nous mettons également un système d'air respirable dans le camion pour éviter d'être intoxiqué tout simplement. Vous avez vu la mort en quelque sorte ? On a eu peur. On réfléchit, on essaye de se calmer. Après voir la mort, on n'a pas le temps de trop réfléchir. L'année 2018 a démarré fort avec des feux en plein mois de janvier comme ici à Saint-André-du-Routon. Les hommes de l'USC5 sont intervenus aux côtés des pompiers. Malgré la pluie de ce printemps, la campagne de l'été prochain présente aussi des risques. Vous mettez de part et d'autre ? On a beaucoup d'eau maintenant. On ne sait pas de quoi sera faite l'été en Corse. Il devrait être, comme tous les ans, sec. Donc on va avoir une végétation qui va avoir énormément poussé pendant le printemps. et on va arriver sur un été normalement sec où on va avoir toute cette végétation qui va avoir poussé et qui va faire énormément de combustible pour les feux de forêt. Donc une petite minute de silence ensemble. Au sommet du Monte Aste, un hommage a été rendu aux blessés de la sécurité civile, qu'ils soient militaires ou pompiers. Pour fêter ses 30 ans, l'USC5 organise commémorations et journées portes ouvertes. Ce sera les 26 et 27 mai à Corté. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...